Bonjour ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un crash test, un crash test d'une crème pour le corps. Donc ça va être une crème évidemment naturelle et que l'on va faire ensemble et ensuite on va la tester. Donc c'est une crème que j'ai trouvée, je ne sais plus sur quel site mais je vous le mettrai en bas d'informations. Et donc on va voir, en fait cette recette me semble un peu bizarre parce qu'il y a donc 3 ingrédients, on va dire 4 avec la vitamine E mais comme c'est le conservateur on ne le compte pas trop parce qu'il est facultatif. Donc il y a 3 ingrédients et en fait dans cette recette il n'y a pas de matière vraiment solide. En fait en général dans les crèmes on peut souvent mettre de la cire d'abeille ou bien du beurre de karité, de coco, de cacao. Bref ce genre d'ingrédients pour solidifier vraiment la crème. Et là il n'y en a pas, ça veut dire qu'en fait il va juste y avoir de l'huile, de l'aloe vera, donc de choses très liquides et ensuite des huiles essentielles. Donc je suis curieuse de voir ce que ça va donner, c'est parti ! Alors avant toute chose, on va bien sûr désinfecter tout le matériel. Donc on va utiliser un fouet, un bol, un pot pour la crème et je crois que c'est tout, donc très bien. On va utiliser de l'alcool, ici j'ai de l'alcool à 100 degrés, je crois que l'idéal c'est 90 degrés. Voilà, et on n'oublie pas de désinfecter ses mains. Musique 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 Donc les ingrédients que je vais utiliser il y a d'abord la vitamine E qui est le conservateur mais qui n'est pas obligatoire Je vais utiliser deux huiles essentielles donc je vais utiliser le bois de rose En fait c'est un anti-irrite donc c'est hyper bien pour la fermeté de la peau donc c'est pas mal pour une crème pour le corps Ensuite je vais utiliser la camomille romaine parce qu'elle est apaisante et c'est un anti-irritation ce qui est vraiment pas mal Ensuite dans l'huile c'est recommandé de l'amande donc comme j'ai de l'amande je vais prendre celle-ci Et alors je vais ensuite prendre de l'aloe vera comme c'est ce qui est mis dans la recette Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors voilà j'arrive pas à avoir une meilleure texture que ceci Donc j'appellerai pas ça une crème mais plutôt une gelée pour le corps ? Ouais peut-être Je vais quand même essayer voir ce que ça donne sur mon bras voir au niveau hydratation si c'est correct Alors j'ai pas besoin de grand chose ça c'est chouette ok ça s'étale très bien sur le corps Donc j'ai pas besoin de beaucoup de matière pour étaler pour m'hydrater La texture est agréable parce que c'est huileux Bah il en faut peu mais c'est quand même pas très très pratique genre niveau transport Parce que si votre peau est pas assez fermé ça va directement couler Donc ça c'est embêtant Ça pénètre quand même assez rapidement dans la peau Et on a un fini, ça fait bizarre de dire ça mais on a un fini assez lumineux grâce à l'huile Donc j'aime bien mais je trouve ça quand même spécial Donc en conclusion La recette était très facile à faire Ça c'est vrai y'a rien à dire Très pratique parce qu'il faut pas beaucoup d'ingrédients Et les élus essentiels vous pouvez souvent les changer selon vos propres besoins Donc ça c'est chouette Donc c'était une chouette recette Mais je pense qu'il manquait quand même un ingrédient pour solidifier cette crème Parce que finalement c'est pas une crème C'est plus une gelée Une chouette gelée Qui hydrate bien Qui pénètre vite dans la peau Qui est agréable Et bon moi j'en ai pas fait une quantité trop grande Vous l'avez vu dans mon pot Parce qu'en fait il faut l'utiliser en deux semaines Donc je m'hydrate le corps tous les jours Parce que j'ai la peau ultra sèche Enfin je m'hydrate en général juste les jambes Et du coup je pense que là En faisant 30ml et 30ml Donc de l'huile et de l'aloe vera En deux semaines ce sera liquidé Mais ça va à mon avis quand même s'utiliser vite Comme c'est très liquide Bon à part ça C'était chouette Mais je ne referai pas cette recette Et mon avis ça va être un chouette produit Mais un produit qui passe quoi Donc crash test à moitié réussi Parce que c'est pas non plus une catastrophe Mais c'est pas l'idéal Donc voilà Écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu C'est un petit peu un nouveau format des crash test Avant je faisais plus des crash test de produits Ashi tout fait Maintenant j'ai envie de plus faire des crash test De produits que je fais Et puis que je teste ensuite Je trouve ça plus marrant Et puis j'aime bien parce que Evidemment c'est plus naturel Et puis c'est un petit peu différent Donc c'est chouette J'espère que cette vidéo vous a plu Je vous l'ai déjà dit N'hésitez pas à me le dire en commentaire Ou bien avec un pouce que je le sache quoi Et sur ce moi je vous retrouve déjà La semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Bisous